Action. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Béliard Lucien. Bienvenue à l'émission JBL Live. JBL Live est une plateforme où nous recevons les personnalités afro-caribiennes. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir M. Soumaïli Asissé, le chef de file de l'opposition au Mali. Ce soir, exceptionnellement, je suis accompagné de mon co-présentateur à l'émission Interférence, M. Abdoulaye Ndaou, qui est avec nous. Il va ensemble nous aider à assurer l'entrevue avec M. Soumaïli Asissé. Et sans une introduction trop longue, je vais dire bonsoir Abdoulaye et bienvenue à JBL Live. Bonsoir Jean et bonsoir M. Soumaïli Asissé. Bonsoir. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons passer à notre invité spécial, M. Soumaïli Asissé. Merci d'être venu à CRTV pour nous accorder cette entrevue à une époque où le Mali, votre pays d'origine, le pays où vous assurez le leadership au niveau de l'opposition. Alors là, vous êtes ici pour répondre à nos questions. Et j'espère que nos auditeurs vont sortir bien édifiés. Merci encore une fois d'être venu. C'était un honneur pour moi. M. Soumaïli Asissé, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je sais que vous êtes le leader de l'UDR. C'est quoi ? L'URD, pardon. Pouvez-vous brièvement présenter l'URD aux auditeurs et téléspectateurs ? Non, l'URD, c'est l'Union pour la République et la démocratie. D'abord, je voudrais saluer tous vos téléspectateurs et me féliciter d'être là aujourd'hui. Et vous dire que c'est vraiment un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Et je répondrai à vos questions avec 100 langues de bois. Je crois que c'est ça que vous cherchez. Bien sûr. Et je pense que nous essayons de rester sur la vérité pour aider nos pays à avancer. L'Union pour la République et la démocratie, aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est son palmarès. Nous sommes la deuxième force politique au Mali, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau des communales. Et aujourd'hui, nous sommes aussi le principal parti de l'opposition. Nous avons 17 députés à l'Assemblée nationale, plus de 2 500 conseillers communaux. Et nous nous battons avec un programme, avec une volonté farouche pour réussir à imposer nos vues. Nous sommes présents dans l'ensemble du pays. Je crois que c'est extrêmement important, un pays vaste comme le Mali, pour qu'un parti ait une dimension importante. Il faut que ce parti soit présent, le KIDAL. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur notre parti. Nous sommes créés depuis 2003. Et depuis 2003, nous sommes en haut du pavé. Vous venez de parler du KIDAL, de l'ensemble du pays. Parlant de l'ensemble, il y a des problèmes, sans doute avec le nord et le sud, qui est vraiment divisé. Et aujourd'hui, depuis l'accord d'Alger, il y a beaucoup de problèmes. Les choses semblent avoir basculé le week-end dernier. Vous êtes ici, sur notre plateau. Et est-ce qu'il y a une possibilité de sauver cet accord ? Si oui, quelles sont vos propositions ? Je crois que ce qu'il faut dire, on simplifie toujours les problèmes au Mali, en disant que c'est le nord et le sud. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, il y a une rébellion qui est née au Mali. Cette rébellion, bien sûr, est née sur une partie du territoire qui se trouve être le nord. Mais il ne faut surtout pas tomber dans l'analyse de dire qu'il y a le nord contre le sud. Moi, je suis du nord et je ne suis pas du tout dans la rébellion, bien au contraire. Et je crois que c'est une vue de l'esprit. Évidemment, c'est facile de parler comme ça, parce que les gens peut-être le comprennent mieux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ceci dit, cette rébellion dure depuis un certain moment. Il y a eu des efforts de la communauté internationale, du gouvernement. Des groupes armés, de la société civile, de tout le monde s'y est mis, d'une façon ou d'une autre, pour que la paix revienne. Les accords ont été signés en deux temps. Mais aujourd'hui, la signature ne suffit pas pour mettre les choses en action. Et aujourd'hui, c'est qu'on constate que malgré la signature, la violence perdure. Et comme vous l'avez dit, le week-end dernier, à Anéfice, il y a eu encore des valeurs. Et c'était une violation flagrante de ce feu. Anéfice, c'est ce qui apparaît, mais aujourd'hui encore, même ce matin, il y a encore des violations de ce feu, il y a de la violence qui continue. Ça veut dire seulement qu'on n'a pas encore trouvé le petit sentier pour amener vers la paix. On a défini peut-être de grandes autoroutes, mais il n'y a pas encore suffisamment de gens sur cette autoroute pour viabiliser ce qui a été fait. Donc ce problème est là, il perdure, et il faut qu'on trouve des solutions. Et non, je me dis que quelle solution ? Quelle solution ? Si c'était simple, je crois que c'était déjà là et que tout le monde l'aurait compris. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à ce stade-là, il faut d'abord que les gens respectent leurs signatures. Ça, c'est la première chose. On a une signature qui n'est pas, à mon avis, forcée. On a pris un témoignage de l'ensemble de la communauté internationale, et je crois que ça allait trop loin aujourd'hui pour que les protagonistes ne respectent pas leurs signatures. Nous, à l'opposition, on peut avoir notre position sur le contenu ou non, bien ou non du document. Nous l'avons dit en son temps, mais nous souhaitons, comme tous les Maliens, comme tous les démocrates, comme tous ceux qui aiment le Mali, qu'il y ait une paix, une paix durable, que la sécurité revienne, que ce soit une vraie sécurité, que la paix s'installe de façon définitive. Ce qu'il faut en plus, le respect de la signature, c'est qu'il y ait une volonté politique qui s'affiche et qui s'affirme. Il ne s'agit pas de signer et d'essayer par derrière de trouver des entourlots, pour des solutions cachées ou un agenda caché. Quoique cela va se voir et ça ne fera pas avancer le débat. Je crois qu'il faut que les protagonistes s'assignent aujourd'hui, avec l'appui de la communauté internationale, de tous les amis du Mali, et que vraiment, on déroule l'agenda. Et que s'il y a une difficulté, on pose cette difficulté sur la table et on essaie d'avancer. Je crois que c'est comme ça seulement qu'on peut consolider la paix et arriver à une solution viable. M. Sissier, vous parliez rapidement, vous avez parlé du respect de la signature, mais le non-respect vient de quelle partie ? Non, moi je ne juge pas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut partir chaque fois sur les faits. Si on prend un effet, c'est un fait. Mais si on prend Tombouctou hier, où deux gardes ont été tués, c'est encore d'autres faits. Si on prend ce qui s'est passé à Sévaray, il y a quelques moments, c'est encore d'autres faits. Je crois qu'il ne faut pas à un moment dire que voilà, un tel a tort, un tel a raison. Je crois que chaque cas doit être mis sur la table et être analysé. Je crois que si on stigmatise un camp, on va le braquer. Et je crois que quand on veut négocier comme ça, il faut mettre tout sur la table et essayer d'avancer. Je crois que ce sera plus responsable que de commencer à dire c'est un tel qui a tort, c'est un tel qui a raison. Je crois qu'on n'avancera pas comme ça. – Il faut comment responsabiliser ? – Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui apparaît dans les maïas donne toujours l'impression qu'il y a un seul fait. Il y a un fait majeur. Mais la réalité sur le terrain est complètement différente. Aujourd'hui, Vergnia Funke, Tombouctou, il y a deux gardes qui ont été tuées. Ça, c'est bien après l'anéfice. Donc, on ne va pas se focaliser uniquement sur l'anéfice et oublier tous ces cas-là. Chaque mort est une mort de trop. Chaque attaque est une attaque de trop. Chaque fois que les populations sont violentées, c'est quelque chose qui ne va pas dans les accords que nous avons signés. Il faut faire le bilan de tout ça. Il faut tout répertorier. Il faut surtout se battre pour qu'il y ait de la justice et qu'il n'y ait pas d'impunité. Je crois que si on met ça en avant et que c'est un principe fondateur, on peut arriver à une solution. – Merci Jean et merci M. Cissé d'avoir accepté l'invitation d'ACR TV. Parlant du Mali, je suis de ceux-là qui pensent que l'intégrité territoriale de mon pays doit être respectée. Et ceci ne saurait se faire si on n'a pas une armée forte. Et l'image de ces soldats maliens qui s'entraînaient en tirant avec la bouche est encore vivide dans la tête de tous les Africains de manière générale. Quel est l'état de l'armée malienne ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée malienne a les capacités de maintenir la souveraineté du Mali ? Est-ce que les pays africains ont aujourd'hui cette volonté d'aller vers une sécurité durable et une sécurité qui sera purement africaine ? – Je vois que la souveraineté respectée, la souveraineté dépend toujours de l'adversaire qu'on a en face. Aucun pays ne peut dire qu'il est souverain totalement face à l'ensemble de tous les pays. Dans les pays les plus puissants, on a vu l'Irak, on a vu la Syrie, on a vu la Libye, il y avait des armées très très fortes. Tout dépend de qui est l'adversaire aujourd'hui et comment il est armé, comment il est organisé. Ça ne dédouane personne, ça relativise seulement le cas des Maliens. L'intégrité de nos pays, je crois qu'il y a un principe fondateur depuis l'OIA, l'Union africaine, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut absolument respecter. Je ne peux pas vous dire, moi, ni ministre de la Défense, ni président de la République, quel est l'état actuel, réel de l'armée. Ce que nous avons dit, que nous continuons à dire en tant que parti de l'opposition, c'est que l'armée doit être mieux équipée, l'armée doit être mieux formée. Parce que ce que nous voyons, ce que nous sentons, c'est que manifestement, il y a de l'équipement à moins. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que nous votons les budgets, nous voyons les budgets, nous voyons tous les montants qui sont mis sur la table pour l'armée. Et quand on voit le résultat, on peut se poser des questions. En même temps, nous voyons dans les budgets des dépenses de prestige, des dépenses de confort qui sont là, alors que la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. La priorité aujourd'hui, c'est préserver l'intégrité du pays. Donc, à notre avis, l'armée doit être au cœur des préoccupations du gouvernement. Et le gouvernement doit tout faire pour que tout ce qui a été mobilisé, tout ce qui est dit en tout cas, que ce soit dédié pour que l'armée soit au niveau, à un bon niveau pour faire face à la situation. Maintenant, pour généraliser ce que vous dites, ce qui se passe au Mali est asymptomatique. Ce n'est pas une affaire que malienne. On est en ébellion, il y en a eu au Mali, il y en a dans d'autres pays, pas les cités. C'est contenu plus ou moins, c'est des pays qui sont larvés, plus ou moins. Mais aujourd'hui, nous savons tous que ce qui s'est passé en Libye, quelque part, a eu une influence très forte sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Je crois qu'il ne faut pas le nier. Et nous savons aussi que le terrorisme est devenu un phénomène rampant, qui va depuis le Moyen-Orient jusqu'en Afrique, au Boko Haram, au Nigeria, etc. Donc nous arrivons quand même à voir qu'il y a un phénomène social nouveau qui est là. Ça ne le donne personne, mais qui montre que les forces négatives en face sont différentes, sont encore plus organisées et sont surtout devenues des forces internationales. Aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut interpeller nos différents gouvernements. Les interpeller sur deux ou trois choses. D'abord, qu'ils fassent en sorte que la justice soit quelque chose en commun, qu'ils fassent que leur voie, du point de vue face à l'étranger, soit des voies communes, et qu'ils fassent surtout en sorte que les forces armées de nos pays travaillent ensemble. Parce qu'en fait, quand ça se passe au Mali, ça déborde. Vous avez déjà vu qu'il y a eu terrorisme jusqu'à la frontière ivoirienne. Vous avez vu que l'autre jour, au Burkina, il y a eu encore des états. On ne sait même pas trop ce qui se passe. La frontière mauritanienne devient fragile, et la frontière nigérienne aussi devient fragile. Donc c'est un phénomène qui est très, très dangereux, qui peut se répandre sur l'ensemble de la sous-région. Je sais que vous êtes un économiste. Vous avez occupé des postes importants au niveau du gouvernement malien. Quand il y a ces sous-bourseaux qui paralysent nos économies de manière générale, je vous interpelle parce que je sais que vous avez occupé des postes importants au niveau de l'IOMOA, ceci doit interpeller, à mon avis, une puissance comme la France. Et ceci, pour simplement mettre un point d'interrogation quant à la France-Afrique, ces relations qu'on est en train de vouloir galvauder de façon assez légère en Afrique, quel est le rôle de la France par rapport à la stabilité de nos pays de façon générale, mais aussi particulièrement au niveau de la crise malienne ? Je veux parler des aspects économiques d'abord. Il est évident aujourd'hui que pour que nos économies repartent d'un bon pied, il faut au moins un minimum de paix sociale. Je crois que quand on veut investir dans un pays, on veut s'assurer qu'au moins ceux qu'on envoie dans ce pays seront sains saufs. Je crois que ça, c'est une des conditions majeures. Et il faut donc qu'on travaille dans ce sens-là. Et si on n'a pas d'investissement, on n'aura pas de travail. Et si on n'a pas de travail, c'est les enfants que vous voyez, qui traversent la Méditerranée, qui vont s'expatrier et qui meurent malheureusement dans des conditions affreuses. Donc ça, c'est un phénomène qui nous interpelle très vite et très fortement aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants africains. Ceci dit, nous avons des relations particulières avec la France, surtout les pays francophones. Et ceux de notre zone, particulièrement, parce que nous avons les francs CFA en commun, et nous avons donc des accords, des partenariats avec la France sur ça. Et sur ça, nous avons une banque centrale, nous essayons de respecter les règles. Aucun pays ne peut vivre tout seul. Je crois que ça aussi, c'est important. Et les accords que nous avons avec la France, dans le cadre de la monnaie, sont clairs, sont bien définis. Mais nous avons aussi des accords avec la France dans le cadre d'un partenariat global, que ce soit avec les fonds monétaires, que ce soit avec la Banque mondiale, que ce soit avec l'Union européenne. Maintenant, ce que vous dites relève un peu les aspects de la politique et les aspects du jugement des valeurs. Souvent qu'on est là ou là, on pense que la France en fait peu ou que la France en fait trop. Quand ils ne viennent pas, on dit voilà, ils n'ont rien fait. Quand ils viennent, on commence à dire qu'ils en font trop. Dans le cas du Mali, il est évident que si en janvier 2013, la France n'était pas intervenue, le Mali aurait connu des situations extrêmement difficiles. Et je crois que ça, on s'en est félicité tous. Mais il est évident aujourd'hui que les gens se posent aussi des questions par rapport au mouvement entre guillemets et MNLA, par rapport à ses relations avec la France. Je ne suis pas dans tous les secrets pour savoir ceci ou cela. Je me méfie quand on est un poste de responsabilité comme celle-là, de se faire l'écho de tout ce qui est dit dans les journaux, de ce qui est dit par les différentes opinions. Mais ce qui est constant, c'est qu'on a un gouvernement. Le gouvernement est élu, en tout cas le président est élu. Et à partir de là, c'est au gouvernement de tirer la couverture à lui et de faire en sorte de défendre son pays, de défendre ses idées. Et je crois que c'est ça le plus important. Maintenant, se cacher derrière la France, se cacher derrière les autres, comme j'ai eu à l'entendre il n'y a pas très longtemps, comme quoi c'est des puissances étrangères qui nous empêchent d'acheter du matériel pour équiper notre armée. Je crois que ça, c'est des arguments un peu trop faciles. Ce qui est aussi constant, c'est que si on a des bons arguments, si on a une bonne capacité de négociation, on obtient ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a un embargo sur les armes concernant le Mali ? À ma connaissance, non. Honnêtement, je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Ici, on parle de priorité, mais en parlant de priorité, comment appréciez-vous la question de la gouvernance au Mali ? De 2013 à nos jours, un pays qui fait face à des difficultés aussi graves, qui menace sa sécurité interne, comment le gouvernement... Je crois que votre question est déjà une réponse. Ça veut dire que vous sentez que la gouvernance est chancelante ? Vous sentez que la gouvernance n'est pas bonne ? Vous sentez que... Non, 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 mais je vous dis... Je n'ai pas de réponse. Non, mais dans tous les cas, je suis à l'opposition. Ça ne fait pas des choses que vous enfoncez une porte ouverte pour moi, de ce côté-là. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'un des... Et il faut le nommer, on parle d'Ibeka ici. En tout cas, si vous parlez du Mali et du gouvernement, vous parlez du gouvernement. Le gouvernement, il est présidé par le chef de l'État. Donc c'est lui qui est responsable, in fine, parce que c'est lui qui est... C'est lui qui est in fine, responsable. Je crois que nous avons vu, mais nous avons dénoncé, un certain nombre d'actes qui manifestement relèvent de la mauvaise gouvernance. Nous avons eu cette histoire d'avion, vous avez dû entendre parler, qui vaut 7 milliards, mais qui a été acheté à 21 milliards. Nous avons vu les problèmes de surfacturation au niveau de l'équipement de l'armée. Nous avons eu des paires de chaussettes jusqu'à 30 000 francs CFA. Je crois que ça, c'est constant. Et nous avons déposé une motion de censure pour le mandé au gouvernement du parti. On ne le croyait pas, mais le FMI l'a confirmé. Et le président était obligé de se débarrasser des ministres qui étaient concernés. Et je crois que de ça, c'est au moins inférieur. Ensuite, nous avons vu des choses beaucoup plus graves. C'est qu'on a acheté des engrais en norme, d'engrais frédatés. Ça, ça menace vraiment la sécurité alimentaire dans un pays. Je crois que c'est aussi. Nous avons vu des choses plus simples, comme la distribution de logements sociaux, au lieu de donner aux plus démunis, on donne aux parents des ministres, etc. Nous avons vu des ministres. Ce pays, les perdièmes, comme étant anciens directeurs d'une société, ils continuent à toucher à ce niveau. Je crois que ce genre d'éléments, sans compter le nopotisme, le favoritisme au niveau des parents, des familles, des partis politiques, des partis politiques majoritaires, la discrimination au niveau des cadres, qui sont rélevés parce qu'ils ne sont pas du bon côté, je crois que tout ça interpelle très fortement la gestion actuelle du gouvernement du Mali. Et je crois que si cette gestion reste chaotique, que cette mauvaise gouvernance persiste, il est évident que les solutions aussi vont être difficiles à être trouvées et que les priorités, bien sûr, sont de la sécurité. Mais même si on ramène la sécurité, s'il y a une mauvaise gestion, on va retourner encore vers des situations beaucoup plus difficiles. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la question de sécurité régionale, lorsque vous évoquiez le cas de la Libye. Et le Mali, sans doute, est en train de faire les frais. – Mais compte tenu de la situation chaotique de la Libye, qui semble perdurer, peut-on avoir une solution au Mali qui ne tient pas compte de la situation, du déséquilibre de l'État libyen ? – Non, je crois que la situation au Mali, comme je vous l'ai dit, n'est plus qu'une affaire malienne. Et je crois que c'est ça qui est très important. Le Mali laissé à lui tout seul aujourd'hui, ça va être difficile. Mais je crois que tout le monde a compris le danger qu'il y a aujourd'hui d'exercer le terrorisme prospéré au Mali. Si le terrorisme prospère au Mali, ça va toucher l'ensemble des pays. Et ça va aller au-delà de l'Afrique. Ça va aller en Europe, ça va aller ailleurs. Donc, manifestement, tout le monde a intérêt à ce que la stabilité revienne en Libye. Que les armes qui circulent à partir de la Libye, que ces armes soient contrôlées et maîtrisées. Et que ce qui se passe au Mali ne prolifère pas au-delà des frontières maliennes. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses et les mettre dans un ensemble beaucoup plus global que de l'enfermer à l'intérieur du Mali tout seul. Bon, en parlant du Mali, c'est la force du doigt au niveau international, la solidarité, alors je voulais parler, pour trouver des solutions régionales. Aujourd'hui, Mali, en tant que chef de l'opposition, chef de file, la correction est de taille. Je persiste à commettre cette erreur qui risque de mettre M. Sissé dans des situations un peu difficiles. Mais de toute façon, l'erreur vient de moi. De toute façon, en tant que chef de file de l'opposition, M. Sissé. Et on a tendance souvent à se référer à des lieux communs lorsqu'on parle des problèmes de gouvernance. Il y a toujours des problèmes de népotisme, de favoritisme, tout ce qu'on veut. Et dans l'éventualité d'un gouvernement Sissé, qu'est-ce qui serait donc différent au Mali ? Et quel est votre credo économique pour vraiment sortir le Mali ? Non, j'aime bien cette question parce qu'à chaque fois, on me dit « Ah, mais vous critiquez, et si c'était vous ? » J'ai dit souvent aux journalistes et à ceux qui me posent la question « Essayez-nous. » Peut-être que vous souhaitiez. Nous n'avons pas le droit de voir. Essayez-nous. On a essayé quelqu'un, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on ne le dédouane pas en disant « Oui, peut-être que les autres ont fait moins bien. » Alors, ce n'est pas comme ça. En ce qui concerne la solidarité, je crois qu'il faut remercier l'ensemble de la communauté internationale. Rarement un pays a eu autant de soutien, autant de soutien, tant militaire, qu'économie, qu'un conseil, vraiment d'accompagnement pour sortir d'une situation extrêmement difficile. Nous aurions fait certaines choses différemment, c'est évident. Nous, à bord, sur les accords, nous n'aurions pas attendu. Parce que quand le président a été élu, il a trouvé déjà qu'il y a eu les fameux accords de Bagadougou. Et sur ces accords de Bagadougou, nous avions 60 jours pour prendre langue avec les adversaires pour pouvoir avancer. Et tu es élu en septembre 2013, mais on n'a pris langue qu'en juillet 2014. Parce qu'après le voyage du premier ministre à Kidal, les choses se sont complètement détériorées. Il était évident qu'il fallait revenir à la table de négociation. Je n'aurais pas fait des déclarations tonitrientes en disant que je ne négocierais pas avec des groupes armés, ils sont en dessous de moi, etc. Ensuite, je n'aurais certainement pas eu des accointances douteuses avec certains milieux que vous connaissez. Je n'aurais pas mis ma famille entière dans le gouvernement. Et je crois que ça, c'est des choses qui sont visibles, qui sont là, et qui font qu'il y a déjà un préjugé défavorable à ce niveau-là, à des négociations. J'aurais sanctionné les ministres qui ont été pris en délicatesse dans ce genre de situation. Et je crois que déjà, en restant sur le bon chemin, en faisant des choses comme elles devraient se faire, on sort déjà des zones rouges pour essayer d'avancer vers une bonne gouvernance. Je crois que tout ce que nous avons dénoncé en tant qu'opposition sont des choses vérifiables. Il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de surfait, il n'y a rien qu'on ne peut corriger. Il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche, de fermer les yeux là-dessus, de dire qu'ils n'ont qu'à parler, comme on dit, les chiens à bois, la caramane passe. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui au Mali. On a beau critiquer, on a beau dire des choses, un scandale, chassez un autre, et puis la vie continue. – Et bon, parlant de scandale, mais j'ai bien compris, l'alternative par rapport à l'éventualité de gouvernement sissé. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'option économique, les choix, en tant que modèle de développement, de paradigme économique, si vous voulez ? – Non, je sais, à ce débat-là, moi je ne veux pas rentrer dans le débat européen, ça c'est le social, machin, nous sommes tous dans des programmes avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, tous. Et c'est avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale que nous définissons les choses. Ce qui est important après, c'est comment nous répartissons la richesse que nous avons. Qu'est-ce que nous mettons en avant ? Mettons l'éducation en avant, mettons la santé en avant, mettons les services de base en avant, il faut de l'eau, il faut des infrastructures, il faut un certain nombre de choses qui sont là. Ça, je pense que, quel que soit le gouvernement malien, c'est des choses qui sont là, qui sont des besoins fondamentaux aujourd'hui. On n'est pas au niveau européen où il y a certaines autoroutes comme Dévis, où on n'a qu'une seule route. Donc cette route-là, il faut l'entretenir et aller le plus en avant. Mais pour que cette route-là soit bien entretenue, il faut que les ressources qu'on nous confie, que ces ressources soient bien gérées. J'ai eu à gérer les ressources de ce pays-là pendant 6 ans et demi. J'étais le seul pays, le lieu au mois, qui était créditeur à la BCAO. Ça veut dire que j'avais une chance de me payer ma dette, mais mieux, je pouvais faire un placement au niveau de la Banque centrale. Aujourd'hui, nous sommes dans des déficits énormes. Nous avons une dette intérieure qui n'est pas suffisamment épongée. Nous avons une dette extérieure qui est en train de monter. Et je crois que c'est la qualité de la gestion qui va faire la différence. Ce n'est pas les aspects idéologiques, moi je suis un social, je suis un libéral. Non, ce n'est pas ça. C'est la qualité de la gestion, quelle que soit l'option politique qu'on prend. Il faut d'abord une bonne qualité de gestion pour pouvoir réussir. Parlant de qualité de gestion, je pense qu'il y a eu récemment un certain nombre de changements par rapport au modèle démocratique qui existe en Afrique. Et on a vu une plus grande implication de la société civile dans les affaires publiques. Je citerai l'exemple de Yanamar au Sénégal, du balai citoyen au Burkina Faso. Est-ce que vous êtes à l'écoute de cette société civile qui est en train de vouloir plus s'impliquer dans les affaires publiques et aussi à l'éventualité du gouvernement sissier, comme l'a dit mon collègue ? Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il y ait un meilleur rapport entre le gouvernement sissier et la société civile ? Je crois que c'est une question extrêmement importante. Et dans mon programme de campagne, j'ai défini des piliers qui me paraissaient, des piliers importants sur lesquels il faut partir de l'avenir. Et parmi ces piliers, il y a le renforcement de la société civile. Pourquoi il faut la société civile ? Pourquoi il faut la société civile ? Dans un pays, vous avez une majorité qui est là. Cette majorité a besoin d'une opposition pour ne pas avoir un blanc-seing pour faire tout ce qu'il veut. Ensuite, il y avait la société civile. Et il y avait la société civile, les partis de l'opposition et les partis de la majorité qui sont la classe politique. Mais la classe politique peut s'entendre sur le dos de la population. Et là, nous avons besoin d'un autre contre-pouvoir qui est la société civile. Moi, je suis absolument conscient de ça. Mais la société civile ne doit pas être non plus la somme de toutes les petites associations qui se réveillent. Il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit accompagnée et qu'elle puisse faire correctement son travail. Et je crois que, ne confondons pas les quelques mouvements avec une société civile. La société civile, le syndicat, doit pouvoir faire quelque chose. La presse doit pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Nous avons de plus en plus dans nos pays des mouvements religieux. qui s'affirment, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, tout cela doit être écouté. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un dialogue. Il faut un dialogue avec ces mouvements. Nous avons, dans ce gouvernement au Mali, je pense que ce qui a manqué, c'est une grande rencontre avec la société civile. Même si c'est par secteur. Aujourd'hui, rencontrer les opérateurs économiques de ce pays-là, au niveau du gouvernement et de tout le gouvernement, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire sur la fiscalité ? Qu'est-ce qu'il faut faire sur les impôts, sur la douane ? Sur tout ce qu'il faut pour que la société, les opérateurs économiques puissent travailler correctement. Les syndicats, quels sont leurs besoins ? Et je crois que c'est tout ça qui, à mon avis, manque encore au gouvernement malien pour pouvoir se faire accompagner par une société civile mieux organisée et beaucoup plus forte. Il ne faut pas qu'il soit trimballé au gré des situations parce que tel syndicat menace de faire une grève aujourd'hui ou tel groupe n'est pas content de ceci. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que la société civile fait partie de la société et que gouverner n'est pas que politique. C'est aussi tenir compte des idées, des propositions de ceux qu'on appelle la société civile de façon générale. Est-ce alors ce besoin de pragmatisme que vous venez de mentionner qui fait qu'on voit de plus en plus de technocrates dans l'arène politique ? Je dois rappeler d'ailleurs que vous êtes un ingénieur. Le Sénégal est aujourd'hui dirigé par un autre ingénieur. Donc au moment où dans le passé on voyait plutôt des poètes sénégalais, Léopold Sedar-Sener que je vais citer, on voit maintenant beaucoup plus d'ingénieurs qui viennent s'intéresser à la politique. Donc est-ce que l'Afrique a besoin de ce pragmatisme-là pour développer un modèle démocratique qui va nous amener vers le développement ? Moi j'ai vu toujours les généralisations. L'Afrique ce n'est pas un pays, ce n'est pas une région, ce n'est pas un village. L'Afrique c'est beaucoup plus compliqué. La solution qui marche au Caire ne marchera peut-être pas à Johannesbourg ou au Caire. Donc c'est beaucoup plus complexe. Ensuite nous sommes des sociétés différentes avec des cultures différentes et une cosmogonie qui est en séquerie aujourd'hui. Donc de ce côté-là, vraiment, il faut faire ce qu'on peut. Maintenant, gérer un pays n'est pas qu'une affaire de politique. Je crois que c'est ça ce que vous venez de dire justement en parlant de la société civile. Si ce n'est pas qu'une affaire de politique, il faut que des gens qui sont compétents dans certains domaines puissent aider. Mais ce qui est important pour la politique, c'est de donner une orientation, de donner un programme, de se faire élire sur ce programme-là et de s'en tenir au contrat entre le peuple et les élus. À partir de là, tous ceux qui peuvent aider au résultat doivent être consultés ou doivent être amenés sur l'arène pour réussir. Il n'y a malheureusement ou heureusement pas d'école pour être ministre, d'école pour être premier ministre, d'école pour être président de la République. La pratique, le pragmatisme aide beaucoup. La volonté politique aide beaucoup et l'engagement. Il faut être engagé pour son pays. C'est une sacerdoce, faire de la politique. Ce n'est pas quelque chose de facile, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il parle de sacerdoce, d'engagement et de responsabilité. Souvent, on voit des partis politiques qui ont des tendances, beaucoup de similarités, mais qui ne s'associent pas pour se présenter à la présidence. Et l'éventualité des présidentielles qui s'annoncent, j'espère, sous peu au Mali, parce que dans deux ans probablement, on va avoir la présidence. – Pensez-vous pouvoir vous allier avec des acteurs sur le terrain pour pouvoir affronter ? – Oui, vous savez, quand vous regardez le nombre de partis politiques au Mali et que vous voyez le nombre de candidats, c'est que manifestement, on a fait quand même une bonne compression. On a déjà fait une bonne compression. Au Mali, il y a plus de 150 candidats. Eh, 150 partis, les dernières élections, on était 28. Ça paraît beaucoup, mais par rapport à 150, c'est presque rien. – Alors, chacun fait un parti politique en se disant, je fais le parti politique pour conquérir le pouvoir. Ceci dit, dans chaque pays, le mode de choix du président de la République peut déterminer les formes d'association qu'on a. Il y a des pays, il n'y a qu'un tour. Il y a des pays, il y a deux tours. Voilà, donc, voilà, suivant cela, il est évident que le jeu d'alliance n'est pas toujours le même. Face à un président sortant ou une période où tout le monde est entrant, il est évident que le jeu n'est pas le même. Donc, chaque situation détermine un peu comment on va faire les différentes alliances. Mais il est évident que, dans un pays comme le Mali, il faut s'associer le plus possible à d'autres partenaires, à d'autres forces politiques pour pouvoir gagner. Et nous nous battrons, nous, en tout cas, dans ce cadre-là, pour réussir. Et je crois que quand on voit ce qui s'est passé, ce qui nous concerne, sur la deuxième tour, on a eu quand même des alliés importants qui nous ont rejoints, avec lesquels nous continuons à travailler, nous pouvons espérer que le moment venu, la situation, va le permettre. On est président d'un moment. Quel sera ce moment-là, en 2018 ? Est-ce que c'est un moment sécuritaire ? Est-ce que c'est un moment économique ? Est-ce que c'est un moment social ? C'est très important. Les choses ne se définissent pas à l'avance, et ne se gagnent pas à l'avance. Monsieur, si c'est un politicien, c'est souvent la partie immergée de Lisbeth, qu'on voit, mais quel est donc dans votre carrière celui qui vous a vraiment influencé dans vos choix ? Vous savez, il ne faut jamais se mettre derrière quelqu'un dans ces choses-là. Il faut avoir ses propres choix. J'ai commencé à faire de la politique très jeune, parce que mon père en faisait. J'ai fait de la politique aussi, parce que j'ai eu la chance d'être à l'université de Dakar, et que j'ai côtoyé les gens très bien, et qu'on a fait suffisamment des grèves pour nous aguerrir. Bien sûr. Et ensuite, j'ai eu la chance de participer à la révolution au Mali, d'être membre du gouvernement, et de côtoyer un peu beaucoup de gens. Ce qui est le plus déterminant quand on fait de la politique, c'est d'être engagé pour. C'est votre engagement qui vous amène à continuer. Bien sûr, vous en prendrez un peu plus de ceux-là. Ce autre va vous dire deux ou trois choses qui vont vous déclencher des choses. Mais vraiment, l'engagement est d'abord au niveau personnel, au niveau du groupe, au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, pour pouvoir avancer. Moi, je n'aime pas dire, c'est un tel qui m'a fait, ou un tel qui ne m'a pas fait, mais je crois que dans la vie, tous les gens qu'on rencontre, vous êtes, vous apportent quelque chose. Ce que vous lisez, ce que vous entendez, les questions que les journalistes vous proposent, tout ça vous fait avancer. La politique, on fait tous de la politique. M. Cizé, vous voulez nous mettre en appétit, mais malheureusement, il y a M. Nabi qui nous fait la guerre, on doit se déplacer, mais on devrait souhaiter pouvoir continuer avec ce dialogue. Parce que... Continuons, continuons, il va attendre. C'est l'esprit même pour ACR TV d'offrir une plateforme aux politiciens, aux organisations africaines qui sont de passage ici, de pouvoir établir le pont, ce cours de transmission entre nous et la communauté. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. et vous venez de nous faire une très bonne lecture de la situation au Mali. Et en tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde, ici à ACR TV, l'Afrique nous concerne au premier chef. Et j'espère, je vous souhaite au nom d'ACR TV, bonne chance, et surtout le Mali, qui en a beaucoup besoin. Non, non, je vais vous remercier. Je vais juste dire trois choses qui ont été importantes pour moi dans cette carrière, au-delà bien sûr de sa propre formation, des études et autres. J'ai eu la chance, dès que je suis rentré au Mali, de travailler dans une grande société qui est la CMDT, qui est la compagnie malienne sur le textile. Donc ça m'a permis de travailler avec les paysans, avec les ruraux, de travailler vraiment de mieux connaître mon pays. Je crois que ça, c'est quelque chose qui détermine les choix. La deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance d'être membre du gouvernement. À des points très importants, j'ai été ministre des filets, ministre de l'équipement, de l'environnement, de l'habitat, etc. Donc j'ai vu un peu comment on gère un pays intérieur et voir entre tout ce qu'on veut et ce qu'on peut, quelles sont les limites. Et la troisième chose qui me paraît aussi très importante pour moi, c'est mon passage à l'Umoa. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, où j'ai été le président pendant près de 10 ans, en avant et quelques, mon chéri a travaillé à l'international. Je travaillais avec 8 chefs d'État, 8 premiers ministres, 8 présidents de l'Assemblée, dans chacun des pays, il y a une vingtaine de ministres, la société civile à ce niveau-là. Et on voit comment l'interdépendance doit se gérer. Et surtout, on apprend à gérer des peuples différents. on a beau dire Afrique, mais ces 8 pays sont très, très différents quand on est à l'intérieur. Et je crois que c'est tout ça qui détermine les choix. On se dit, tiens, on peut changer quelque chose, on peut apporter quelque chose. Tant au niveau du monde rural, qu'au niveau de la gestion du pays, qu'il y a des contacts avec cet environnement. Parce que sans cet environnement aussi, on ne peut rien réussir. Je crois que votre plateau, bien sûr, on aurait pu discuter pendant encore très, très longtemps. Le Mali est dans une situation difficile. Mais ce n'est pas désespérant. Les pays ont connu la guerre mondiale. On était dans des situations extrêmement difficiles. Les pays comme la Côte d'Ivoire, à côté, en 2002, tout simplement, c'était complètement effondré. J'ai eu à gérer ça. Les problèmes de Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, au Togo, l'État au Niger, etc. J'étais un peu au cœur de tout ça. Et tout ça fait que il ne faut pas en désespérer. Il y a toujours des moments difficiles. Mais un pays, c'est comme un chat. Il finira toujours par se retrouver sur les pieds. Et je pense que en poussant la vilainie le plus loin possible, on finira bien par s'arrêter et revenir vers la vertu. C'était des mots à se rappeler. Et je pense que en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur. et vivement que nos pays puissent avoir les leaders qu'ils méritent. Et certainement, j'ai beaucoup insisté tout à l'heure quand je parlais des technocrates. On n'a plus besoin de politiciens, mais des technocrates, des gens capables de changer les choses et les changer pour le bord. Donc, c'est fait. Encore une fois, c'est très bien. Ce n'est jamais uniquement ceci ou cela. On a besoin de tout en même temps. On a besoin de tout en même temps. Une bonne justice, il faut une bonne éducation, une bonne éducation, il faut une bonne santé, une bonne santé, il faut ceci. Je n'ai pas été. Tout va ensemble. Elle est redevenue nègre, alors ? Bien sûr. Elle n'a jamais quitté les nègres. Elle n'a jamais quitté les nègres. Donc, je contredit mon cher président. Cheikh Antaïev, c'est là. Absolument. Merci à tout le monde. Merci d'abord, particulièrement, à M. Souhaël Assissé d'être venu sur le plateau et à mon collaborateur Abdelayouad, qui nous a accompagnés aujourd'hui à CRTV. Merci à toute l'équipe technique pour le travail accompli. Je suis Jean-Béliard Lucien pour JBL Live. Bonsoir. Merci. C'est OK ? C'est OK. Voilà. Merci beaucoup. C'était cool. C'était trop court. C'est comme un tas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada